Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, 15 ans à des displays, Avenir Décoration, pour les profanes, c'est surtout sur ce nom que vous étiez connu. Vous avez fait un changement de nom cet été. Comment devient-on le leader de son secteur ? Comment ça se passe ? C'est vraiment, hier, j'ai fité mes 15 ans d'existence, Avenir Décoration. Moi, ce que j'ai dit à tous les employés, aujourd'hui, le groupe, il emploie à peu près 700 personnes, 700 employés. J'ai dit, c'est la maçonnerie. On a construit ce bâtiment, on a construit ces entreprises-là. On a construit pierre par pierre, maison par maison, chambre par chambre, jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui. Avenir Décoration, une entreprise 100% algérienne, je vais le dire. On est en Algérie. Depuis deux mois que je suis installé, juste après la levée du monopole, du monopole de l'ANEP, avant les années 90, il y a le monopole de l'ANEP. Moi, je me suis installé parmi les premiers. J'étais dans la com' déjà auparavant, puis j'ai profité de cette occasion pour m'installer. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup sacrifié pour construire. Je peux vous dire même une anecdote. Les années 90, quand j'ai commencé cette activité, il y a certains responsables, ils me disent, est-ce que vous êtes bien dans votre tête ? Parce que c'est du mobilier. C'est du terrorisme et à ce moment-là, l'affichage public. Voilà, effectivement, c'est le mot exact. Moi, je me souviens d'un haut responsable, il me dit, est-ce que vous connaissez la route de l'hôpital psychiatrique de Ruisseau ? J'ai dit non. J'ai dit, je suis conscient, c'est un projet. C'est un projet. Là, je suis là pour accompagner les collectivités et je suis là pour accompagner l'investissement. Alors nous, on ne connaît pas très bien, nous sommes journalistes, mais on ne connaît pas très bien le fonctionnement de ce segment du marché publicitaire, qui est celui de l'affichage public. Comment il est organisé ? Il y a des espaces, ça appartient. Alors les supports habituels, c'est des journaux, c'est des télévisions, c'est des radios, ça appartient à l'éditeur. Vous, ce n'est pas un éditeur qui propose un espace, c'est un espace qui est public, donc il appartient à la collectivité publique. Donc vous êtes obligé de négocier avec les collectivités publiques ? Oui, effectivement. Enfin, le secteur, il est tout organisé. Il y a des appels d'offres qui sont lancés par les collectivités locales. Enfin, il y a certaines collectivités, ils sont très, très bien organisés, notamment là où il est d'Alger, là où il est d'Oran, ils sont très, très bien organisés. Ils ont compris, ils ont compris ce métier-là. Il y a certaines collectivités, ils n'ont pas encore compris bien le fonctionnement. Il y a des appels d'offres qui sont lancés au niveau du Villaya. C'est la dotation des communes avec un mobilier urbain plus une redevance. Moi, je peux vous en parler. Le projet de l'Aouyad... Moi, je ne comprends pas bien. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de votre entreprise pour qu'on comprenne bien ce que vous faites. Vous avez démarré, donc, avant 2000, il y avait un monopole public. Disons, la communication publicitaire extérieure était sous monopole public. À partir de 2000, c'est libéralisé. Il y a un certain nombre d'investisseurs privés qui se lancent dans le secteur. Vous en faites partie. Vous êtes le leader aujourd'hui. Oui, je suis parti. Alors, quelles sont vos activités ? Qu'est-ce que vous faites ? Et comment a évolué votre activité ? Expliquez-nous ce que vous faites. Moi, je suis dans l'industrie publicitaire. C'est de la communication extérieure. J'accompagne les investisseurs, les entreprises, dans la mise en place de leur stratégie de communication. C'est-à-dire qu'une entreprise compte un produit, un produit. Il faut communiquer ce produit. Là, on les accompagne de leur stratégie de communication. Vous les accompagnez comment ? C'est-à-dire que vous... Dans sa stratégie de communication. Non, on affiche. Vous leur vendez des espaces publicitaires ? On vend des espaces publicitaires. On loue des espaces publicitaires. On monte des campagnes publicitaires. Là, je propose carrément une campagne d'affichage pour un produit que vous lancez sur un marché. Et quels sont vos supports ? Les supports que vous utilisez, c'est quoi ? Les supports, ça a tout changé. On était à l'affichage classique, ce qu'on appelle les panneaux d'affichage. Les panneaux que vous voyez dans les routes et tout ça, c'est l'affichage classique avec du vinyle et tout ça. C'est du statique. On est passé... Après, toute l'industrie dans le monde entier, elle est passé à ce qu'on appelle des panneaux à très vision, ce que vous voyez un peu partout. Et puis, c'est passé vers ce qu'on appelle un dérolant sur une seule affiche papier. Et là, elle est passée vers une autre technologie. Et vous avez trois technologies aujourd'hui. Vous avez le LED, vous avez le LCD et vous avez le LFD. Nous, on s'inscrit dans cette évolution. Aujourd'hui, pourquoi j'ai changé le nom ? Avant, elle s'appelait Avenir Décoration. Maintenant, elle s'appelle AD Display. Tout le réseau d'Avenir Décoration, de AD Display, deviendra un affichage LED au-là de l'affichage LCD ou de l'affichage LED. On va dire que vous passez à l'affichage électronique par opposition à l'affichage, aux autres technologies précédentes. Alors, on dit, là, on passe, on va digitaliser tout le parc, tout notre parc. Ce n'est pas tout le parc, mais 50% de notre parc, on va le digitaliser. D'accord. Donc, vous êtes propriétaire d'un parc de panneaux d'affichage, disons. Oui, on est propriétaire d'un parc de panneaux d'affichage. On travaille sur 44 huilayas aujourd'hui. Alors, ce qui me ramène quand même à ma question, parce que je veux que M. Hach Saïd réponde à ma question, la négociation, donc, vous dites, avec les collectivités locales, il y a des endroits où ça se passe bien parce qu'ils maîtrisent, il y a des endroits où ça se passe moins bien parce qu'ils ne connaissent pas. Mais à la fin, c'est quand même des appels d'offres qu'il faut gagner. C'est des appels d'offres qu'il faut gagner. On participe à des appels d'offres, il faut les gagner. Moi, j'ai gagné de grands appels d'offres. En 2005, la huilée d'Alger, elle a lancé un appel d'offres pour la dotation des communes. et certaines collectivités d'immobilier urbain et les redevances. J'ai gagné cet appel d'offres parmi des grandes multinationales qui ont participé à cet appel d'offres. Et je profite de l'occasion de parler de tout ça, la huilée d'Alger. Moi, elle m'a accompagné dans mon développement. On a gagné cet appel d'offres et dans l'appel d'offres, ils nous ont obligés à créer de l'industrie ou de produire en Algérie. C'était dans le cahier des charges ? C'était dans le cahier des charges. Cahier des charges élaboré par la huilée d'Alger. Quelle année ? 2005. 2005 ? Oui, élaboré par la huilée d'Alger, validé par le ministère de l'Intérieur. Une seconde. Il fallait s'engager à assembler et à produire en Algérie au bout de quelques temps, comme pour l'industrie pharmaceutique, ou alors il fallait être déjà producteur pour pouvoir gagner le marché ? Non. Alors, il vous donne trois ans pour s'installer. À partir de la troisième année, vous êtes obligés de produire. C'est mon cas. On a gagné le projet en fin 2005-2006. Là, on a travaillé. Les premiers 24 mois, on n'a fait que de l'importation des produits. Parce que même si des produits ne sont pas très, très... On n'est pas très, très familiarisés avec le mobilier urbain en Algérie. Et puis, à partir de la troisième année, vous êtes obligés de faire le passage minimum au montage. Le cahier des charges, il dit, il faut au minimum 60% de taux d'intégration. Là, c'est ce qu'on a fait. On a créé cette usine. Après, on a fait le montage. À partir de 2008, on a commencé à faire du montage. 2011, on fait de la production. 2014, on fait de l'export. Là, on exporte le mobilier urbain vers certains pays. Donc, c'est une invitation au pouvoir public de se pencher sur ce type d'expérience. Quand on vous a obligés à assembler en Algérie, vous êtes remonté, vous avez intégré et vous êtes devenu un acteur producteur. Là, on est acteur producteur sur le marché algérien. En fait, vous êtes passé du service à l'industrie. À l'industrie, exact. Donc, elle est où, votre usine ? L'usine, elle est à Ruiba. C'est une usine qui fonctionne avec plus de 200 employés. Elle accompagne les collectivités dans leur développement. Et elle dynamise le marché par un certain produit, ce que je disais tout à l'heure. Là, on va passer au montage du LED. On va passer sur certains produits qui ont besoin des collectivités locales. On va donner une seconde sur le LED et le business LED. Mais moi, je voudrais, puisqu'on est en train d'apprendre, vous dites les produits, les produits. Alors, ça a évolué. Le mobilier urbain sur lequel on affiche, il a évolué. Avant, il y avait un certain type de panneaux. Maintenant, les abribus sont un support de la publicité. C'est un support de la publicité. Qu'est-ce que vous produisez comme support, comme mobilier ? Alors là, on produit tout ce qui est mobilier urbain. Je commence par la barrière de protection jusqu'à un kiosque et jusqu'à une toilette. Là, jusqu'à 2014. Et là, depuis une année, là, on fait le montage de tout ce qui est LED. On ne ramène que de la LED à partir de la Chine. Ça fait partie d'un partenariat qu'on vient de signer avec nos partenaires chinois. On ramène la LED à partir de la Chine. Après, tout ce qui est support, tout ce qui est, on le produit ici ou en Algérie. Là, la technologie du LED, là, on va pencher plus sur l'éclairage, l'éclairage à LED. Là, ça permet à l'État algérien d'économiser minimum 60% des factures d'électricité. Je dis minimum, minimum, 70% des factures d'électricité. Et ça donne... Il n'y a pas de maintenance. Non, je vais dire, en réalité, je vais simplifier. Il n'y a pas de maintenance. Dès qu'on installe une lampe à LED ou la lampe à l'air à LED, vous avez 5 ans. 5 ans, vous ne le touchez pas. Il n'y a rien à faire. Et la facture d'électricité, elle est réduite à plus de 70%. C'est vous qui êtes en train d'installer des panneaux géants, là, en ce moment ? On voit des panneaux géants un petit peu partout. Il y en a un du côté de la Place Audin. C'est vous qui êtes en train d'installer ces panneaux ? Oui, c'est moi. Pourquoi est-ce que vous les faites aussi grands ? C'est quoi ce... Le LED, il faut que ce soit géant. Ce qu'on appelle dans la com', il faut être remarqué. On a commencé, il y a les 8 mètres carrés, les 12 mètres carrés, le 4x3 et le 3x22, c'est pour les promotions. Après, les annonceurs, aujourd'hui, ils vous disent qu'on a besoin du spectaculaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il va se faire remarquer. Et quand on veut du spectaculaire, il faut aller à l'affichage grand format. Ce qu'on appelle dans le thème, c'est l'affichage grand format. Ça fait quel temps, ça, le spectaculaire, le grand format ? C'est à partir du 12x4. C'est à partir du 12x4. Voilà. Je ne m'imagine pas. Alors, j'imagine quand même que vous avez eu des partenaires étrangers. Vous êtes une société algérienne à 100% de capitaux algériens. Mais puisque vous avez fait une remontée technologique, vous avez commencé par de l'importation. Alors, vos premiers panneaux, 2005, pour honorer le contrat de, par exemple, le grand contrat de la ville de l'Alger qui vous a mis le pied à l'étrier, qui vous a permis de vous développer. Vous avez importé d'où les panneaux ? J'ai importé un peu partout. La France, ça reste le premier pays dans le mobilier urbain, dans le monde. Le mobilier urbain, c'est produit en France. Aujourd'hui, vous avez certains mêmes produits. Aujourd'hui, ils ont l'exclusivité ou là, ils ont ce qu'on appelle la propriété industrielle. L'Abrébus, c'est une propriété industrielle d'un opérateur français. Le mobilier urbain, c'est les Français qui l'ont lancé aujourd'hui. Je peux même citer un exemple. Aujourd'hui, toute la France, toute la France, elle est construite par l'argent de la publicité. Toutes, tous les trottoirs, vous voyez, sont construits par l'argent de la publicité. C'est-à-dire que les médias françaises, c'est avec l'argent qu'elles ont gagné avec la publicité qu'elles ont modernisé leur mobilier. Effectivement, c'est un modèle qui est copié dans le monde. Vous prenez aujourd'hui l'Espagne, vous prenez l'Italie, vous prenez les Etats-Unis, vous prenez New York, vous prenez toutes les grandes villes internationales et construisent les villes avec l'argent de la publicité. On demande un certain, on demande du mobilier urbain plus hérodevance. À Alger, il y a du mobilier à des displays qu'on peut voir en dehors des affichages ? Alors, à Alger, moi-même, j'ai installé à peu près 1 000 abribus, que vous voyez un peu partout. 1 000 abribus à Alger ? Oui, il y a à peu près 1 000 abribus sur la vallée d'Alger. Et qu'on va, d'ailleurs, on va commencer à remplacer à partir de 2016. Même l'abribus, on va le digitaliser. Vous allez le remarquer sur certaines communes à partir de janvier, février. Et vous êtes dans le contrat de cahier des charges, vous livrez ce mobilier gracieusement ? Gracieusement. Et encore, entre partie de quoi, vous pouvez l'utiliser pour l'offrir à vos annonceurs ? Voilà, pour le donner pour les annonceurs. C'est-à-dire qu'on travaille en deux paliers. Il faut accompagner les collectivités dans leur développement. Et d'un autre côté, il faut accompagner les annonceurs ou les entreprises ou les investisseurs dans leur développement stratégique, leur communication. Très bien. En dehors du fait que vous livrez gratuitement ce matériel aux collectivités locales, vous nous avez dit que vous payez aussi une redevance à la Wilaya. Oui, il y a une redevance qui est payée pour les collectivités, pour le trésorier communal. Là, on donne le mobilier. Il n'y a pas que l'abribus parce qu'on donne des kiosques. Tous les kiosques que vous voyez sur la Wilaya d'Alger, c'est les mêmes qui les ont fournis. On donne ce qu'on appelle des vies spatiales ou là, ce qu'on donne des toilettes. On donne des toilettes et on donne un certain mobilier, petit mobilier pour les collectivités. Et plus, une redevance qu'on paye annuellement. De quel montant, par exemple ? Chaque mairie a son montant. C'est un appel d'offres. Après, chaque mairie qui a un million d'habitants, ce n'est pas la même mairie qui a un mille habitants. Pour Alger, vous savez à peu près combien vous payez pour Alger ? Il y a à peu près 57 communes. Il y a 57 communes sur la Wilaya d'Alger. Moi, je suis présent sur 34 communes, sur la Wilaya d'Alger. Le contrat, il va donner à peu près dans les 2 milliards de dinars. De redevances payées par an ? Oui. Par vous ? Pour communes ? Non, pour l'ensemble des communes. Pour l'ensemble des communes ? Pour l'ensemble des communes. Après, il faut faire la répartition par communes. Et chaque commune... Ça, de là où il y a d'Alger ? Là où il y a d'Alger. Vous êtes présent aussi à Oran ? Je travaille beaucoup à Oran. On travaille beaucoup à Oran. Enfin, en réalité, moi, je suis présent sur 44 Wilaya. C'est un métier. Il faut être présent sur le payé. Parce que les campagnes publicitaires, quand on a une campagne d'affichage, les annonceurs, ils demandent, ils vous disent « Moi, je veux toucher toute la population algérienne. » Ils vont dire comme ça. C'est-à-dire, dans notre métier, il faut avoir ce qu'on appelle même dans les termes du marketing, ce qu'on appelle la couverture. Il faut avoir une couverture nationale. M. Hesh Saïd, quand on voit les barrières d'entrée dans ce métier, c'est-à-dire, il faut produire du mobilier. Il faut le donner gracieusement aux collectivités. Et il faut leur payer une redevance. Ça veut dire que vous êtes obligés de faire payer très cher vos annonceurs ? Je réalise que vous êtes forcément obligés de leur faire payer très cher. Quelqu'un qui prend... Allez, on va dire 300 panneaux sur la ville d'Alger pendant un mois, chez vous. En gros, on ne va pas dévoyer... La concurrence, ça doit être au même niveau. Ça se joue à combien ? Ça dépend des campagnes. Parce qu'aujourd'hui, nous, on fait des campagnes d'un mois, de 30 jours, et on fait des campagnes de 90 jours. Après, on n'est pas dans une grande économie. Les places gérées, ce n'est pas une grande économie. C'est une économie médium. Aujourd'hui, les annonceurs... C'est vrai, il y a la téléphonie. La téléphonie qui prend à peu près 50 % de part de marché. Après, vous avez certains annonceurs qui viennent après, mais ce n'est pas un grand marché tel qu'il est en Europe, aux États-Unis. Alors, raison de plus. Si ce n'est pas un grand marché, ça veut dire que vous êtes obligé de faire... S'il y en avait beaucoup, vous pouvez baisser vos marges. Mais s'il n'y en a pas beaucoup, vous payez cher. Vous n'avez pas répondu à ma question. 300 panneaux sur la ville d'Alger pendant un mois, ça se négocie à combien ? En réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez ce qu'on appelle les LC, la langue de conservation, et vous avez des campagnes. Aujourd'hui, la majorité des annonceurs en Algérie fonctionnent en LC. C'est-à-dire qu'il y a un panneau qui est réservé sur la noire. Après, ils changent le visuel. Et vous avez certaines promotions. Il y a certains opérateurs qui vont vers les promotions. Quand on offre, on offre un package. On offre un ensemble de panneaux sur le territoire national. C'est un prix pondéré pour toute la campagne. On monte des campagnes publicitaires. On ne vend pas par panneau, par site ou par face. On vend toute une campagne d'affichage. Je récapitule pour bien comprendre. Vous, vous avez 1000 abribus. Alger ? Vous en avez aussi beaucoup sur le reste du territoire national ? Bien sûr. Vous en avez combien des abribus en tout ? Pour vous dire les chiffres comme ça, je n'ai pas les chiffres comme il y en a. Mais on est présent sur 44 huilaïes avec un mobilier urbain. Vous avez aussi 300 panneaux à Alger. Plus de 300. La huilaïe d'Alger, elle a mis en adjudication à peu près 1200 faces publicitaires. D'accord. Qu'on partage, on est à 5 ou 6 opérateurs. C'est qui vos principaux concurrents ? C'est des Algériens ou c'est des étrangers ? C'est des étrangers. Et il y a quelques Algériens. Vous êtes leader sur le marché aujourd'hui ? On est leader sur le marché. Vous avez quelle part de marché à peu près ? Ça change d'une année, c'est un métier un peu spécifique. Ça change d'une année à une autre, du 6 mois à 7 mois. Parce qu'aujourd'hui, une personne physique qui a un panneau, il vous dit que je suis un concurrent. D'accord. Vous êtes arrivé d'avoir plus de 50% de part de marché ? Oui, on est arrivé. À l'échelle nationale. À l'échelle nationale. À l'échelle nationale, on arrive à être à plus de 50% de part de marché. Vous avez vu du Rébarab, de l'affichage public ? Oui, effectivement. Mais moi, j'ai travaillé. Ces gens-là qui ont dit ça... Vous vous assignez que Cevita n'a pas travaillé ? Non, ce n'est pas ça, mais nous, on a travaillé. C'est vrai. Moi, j'ai reçu des attaques dans ce sens. Mais ça ne vient pas des professionnels. Quand ça vient des professionnels, j'accorde ça. Moi, ça fait depuis 15 ans que je suis là. Ce que je disais tout à l'heure, je suis un maçon. J'ai construit. J'ai bâti. J'ai bâti. Alors, des grandes enseignes comme DECO, en Algérie, est-ce que c'est un concurrent qui vous apporte quelque chose, qui tire le marché vers le haut ? Ou est-ce que c'est un acteur de niche qui va aller surtout, par exemple, à l'aéroport d'Alger, parce que c'est géré par ADP et ça se passe un peu entre Français ? Moi, la concurrence, même si c'est multinational, je vous le dis au départ, on a soumissionné pour un projet, on a travaillé pour un marché, on l'a arraché sur le projet. J'étais avec les multinationales, on l'a arraché sur le projet. Il n'y a pas une valeur ajoutée. Parce que moi, je vais aller vers les nouvelles technologies. Moi, j'ai investi aujourd'hui, en termes d'investissement, on est à plus de 2 milliards de dinars d'investissement. Sur d'autres opérateurs, ils ne font pas d'investissement. Là, même la modernisation du parc d'affichage, il faut le moderniser. Il faut suivre ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe à l'Asie, ce qui se passe au Moyen-Orient, il faut suivre. Mais ces opérateurs-là, on les voit sur le marché, on opère ensemble, ils ne modernisent pas le parc. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de gros investissement. Les gros investissements, on est les seuls à les faire sur le marché algérien. Il y a certains Algériens qui sont en train de nous suivre, il faut qu'ils vont nous suivre, mais les gens qui arrivent, ils ne font pas de gros investissements pour moderniser le parc. C'est une bonne nouvelle pour vous ? Ça veut dire que vous allez leur prendre tout le marché ? C'est une bonne nouvelle, moi ça m'arrange, mais pour le payer, ce n'est pas intéressant pour le payer. Aujourd'hui, la publicité, on peut dire même que c'est un moteur de dynamisme de la consommation. Ils dynamisent la consommation. Pourquoi ces gens-là, ils ne modernisent pas le parc ? Ils me parlent de l'aéroport d'Alger, mais moi j'ai travaillé pour l'aéroport d'Alger. On était soumissionnaires, on était deux soumissionnaires pour l'aéroport d'Alger. On n'a pas gagné ce projet, ça ne fait rien, mais on va attendre encore, parce que ce n'est pas 8 ans, on attendait 8 ans. Pour Alger, c'est pour combien de temps ? Pour l'aéroport d'Alger ? L'aéroport d'Alger, c'est 10 ans. Donc c'est en 2016 que ça va se rediscuter ? Il y a plusieurs. Vous avez certains communes en 2016, vous avez 2018, vous avez du 2020, du 2022. Vous négociez commune par commune ? On négocie commune par commune. C'est lourd, non ? C'est vraiment lourd. Moi, je plaide pour ça, de centraliser au niveau du wilaya, on a proposé comme ça, mais il vous dit, le trésor est communal, il est dans la commune. Mais c'est le même modèle qui existe dans le monde entier, on négocie avec les collectivités dans le monde entier. Le prochain marché dont nous, on a déjà parlé à Maghreb émergent, c'est celui du métro d'Alger qui va devenir important. De 12 kilomètres, on va passer à 20 kilomètres. Il y a eu une soumission qui a été ensuite annulée. On a considéré que le marché ne pouvait pas être attribué. Est-ce que ça va être remis sur le marché ? Est-ce que vous êtes soumissionnaire ? En fait, il y a deux appels d'offres, deux appels d'offres annulés deux fois consécutives. Il y avait le premier qui a été annulé. D'ailleurs, on a eu même l'attribution provisoire. La direction du métro d'Alger a annulé ce projet. Moi, à ce jour, je n'ai pas reçu de réponse. À ce jour, je n'ai pas de réponse. Moi, j'ai fait des recours à tous les niveaux. À ce jour, je n'ai pas reçu de réponse. Il a été relancé une deuxième fois. La même chose, il est sorti inflectueux. Moi, ça m'étonne. Ça m'a étonné que de voir dans la presse, le métro d'Alger, ils disent qu'il n'y a pas des gens qui ont besoin de ça. Nous, on a soumissionné. Le métro d'Alger, aujourd'hui, il perd à peu près, si ma mémoire est bonne, 100 millions de dinars par an. De ne pas avoir de revenus publicitaires. De ne pas avoir de revenus publicitaires. Moi, c'est une question que je pose. 100 millions ? 100 millions. Il y a des soumissionnaires pour ce projet. Mais ils n'allaient pas prendre la décision. Nous, on n'a pas compris. Ils ont compris. D'autres opérateurs, aujourd'hui, ils n'ont pas compris pourquoi le métro d'Alger, il ne veut pas prendre la décision pour mettre la com à l'intérieur du métro. Il y a la com et il y a évidemment aussi la téléphonie mobile. On ne peut pas parler au téléphone quand on est dans le métro. Ce n'est pas le cas ailleurs dans le monde. Les opérateurs téléphoniques n'ont pas encore réussi à distribuer leur réseau dans le tunnel. Vous êtes présent aussi dans les stades, non ? Les stades, ce n'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de l'affichage au milieu urbain. C'est le mobilier urbain et la communication extérieure. Il y a d'autres opérateurs. Les autoroutes, les autoroutes. Ça fait partie de notre métier. Les autoroutes, ça fait partie de notre métier. Tout ce qui est grand format, ça fait partie de notre métier. Alors, je me suis quand même, avant cette émission, intéressé un petit peu à l'économie de l'affichage public. J'ai essayé de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passait. Et j'ai appris, j'ai appris depuis que vous avez dit oui pour venir à cette émission. J'ai appris qu'il y a l'entrée d'un nouvel acteur sur l'affichage public. C'est le groupe Cévitale qui a créé une filiale pour l'affichage public et veut utiliser comme base de développement, de ce que j'ai compris, sa présence déjà dans les relais. Parce qu'il y a Ounu qui a gagné la concession pour les relais. Et donc, par de fil à aiguille, est-ce que c'est un marché qui va échapper aux autres acteurs, d'après vous, M. Hajar Saïd ? Non, enfin, Cévitale, ils existaient depuis déjà 2005 sur le marché. De l'affichage public ? Oui, ils étaient déjà opérateurs. Ah d'accord. Ils étaient opérateurs déjà. Autant pour moi. Je pensais que c'était une nouvelle filiale. La filiale existe depuis longtemps. Elle existe depuis longtemps. Peut-être pas en tant que filiale, peut-être. C'était une activité, mais qui vient juste d'être réalisée. Ils ont racheté une petite entreprise. Voilà. Qu'ils ont racheté. Et il s'est passé quelque chose, effectivement. Vous ne vous redoutez pas l'entrée d'un acteur comme ça ? Non, je ne doute pas. Ça ne vous fait pas peur ? Non, ça ne fait pas peur. Je ne doute pas de mes compétences. Nous, on est inscrits. On est inscrits dans ce métier. C'est un métier. Il faut le connaître. Il faut le développer. Il faut le développer. Et c'est un métier spécifique. C'est un métier très, très spécifique. Votre évolution dans ce métier de l'affichage public, vous n'avez pas parlé d'Espagne. Il me semble que vous avez quand même importé aussi d'Espagne, du mobilier urbain, qui devait peut-être être sous-franchisée française, mais qui venait d'Espagne. Non, ce n'est pas une franchise espagnole, c'est un groupe espagnol. C'est le plus grand groupe espagnol, ce qu'on appelle, je ne sais pas si citer le nom. On a travaillé 2006-2008, on a travaillé avec ce groupe-là, parce qu'il n'y a pas la production en Algérie. On a commencé à importer. Et c'est avec ce groupe-là qu'on a fait le montage de 2008 jusqu'en 2011. On a fait le montage avec eux. Ils ont peut-être joué le jeu. Et il y a un transfert de technologie. On a transféré tout le savoir-faire, on l'a transféré vers l'Algérie. Et c'est à partir de là, à partir de 2011, là, on commence à produire. C'est une usine avec un directeur général algérien, avec des opérateurs. Les 200 employés sont algériens. On a commencé avec les Espagnols, c'est vrai. C'est vrai, ils nous ont aidé, ils ont travaillé avec nous. Et puis là, aujourd'hui, on est autonome, on travaille seul. Vous nous avez dit tout à l'heure, très rapidement, parce que vous êtes modeste, que vous avez commencé à exporter. Vous exportez vers quoi et vers quel pays ? Alors nous, on travaille, aujourd'hui, l'usine a mis en place en 2011. On a commencé à produire déjà pour répondre au marché local. Parce que même le marché local, il est important, il faut répondre à ce marché-là. Et il n'y a pas beaucoup d'opérateurs dans ce métier. C'est un nouveau, c'est très nouveau en Algérie. Là, la politique d'export, on l'a commencé en 2014. On voulait exporter vers certains pays de l'Afrique. On a participé même à des expositions. Et là, on travaille plus sur le Moyen-Orient, sur le Moyen-Orient, et un petit peu vers l'Asie, l'Amérique latine. Tout le monde exporte. Qu'est-ce que vous exportez ? Alors, on va exporter les vies spatiales, c'est les toilettes publiques. Et on va exporter des kiosques. Pourquoi ça coûterait moins cher ? Pourquoi vous êtes compétitif ? Parce que, qu'est-ce qui vous permet de pouvoir rentrer sur les marchés extérieurs ? On peut rentrer, sur le marché extérieurs, il y a le prix, il y a déjà le tarif, parce que l'Algérie, le prix, il revient beaucoup moins cher. C'est à peu près... Les composants, vous les importez, donc ça ne peut pas... Non, on n'importe pas. Aujourd'hui, on importe... Vous transformez de la matière première algérienne ? Algérienne. Aujourd'hui, on n'importe rien. On est pour l'usine, pour certains produits... C'est du plastique algérien ? Là, c'est du composé. C'est du composé ? C'est du composé. Nous, on lui fournit l'acier, on l'achète en Algérie. Après, vous avez certaines choses qu'on achète, c'est du sous-traitant. On ne produit pas, il n'y a pas un producteur qui produit le véhicule, on ne le produit pas chez un conseillère. Mais la base, on a produit chez nous, c'est l'acier, c'est notre métier. Après, vous avez certaines matières qu'on ramène avec nos partenaires et c'est local. Et donc, vous avez des perspectives de vendre sur des marchés extérieurs ? Vous n'avez pas encore vendu ? Non, on a vendu déjà, on a des perspectives. On a un gros... Nos gros marchés, c'est l'export. Notre gros marché, ça va être l'export. L'usine, elle est faite pour exporter. Là, on répond pour le marché local. Actuellement, on répond pour le marché local. Mais les directives de l'entreprise, c'est pour l'exporter, c'est aller vers l'Afrique et vers le Moyen-Orient. On travaille beaucoup, beaucoup sur ces régions-là. Donc ça, c'est le mobilier urbain. Et votre partenariat, on va parler quand même une minute de ce partenariat qui est tout récent avec les Chinois. Vous étiez dans la délégation de M. Sellel à Pékin il y a trois semaines. Et vous faites partie des chefs d'entreprise algériens. Vous êtes membre du forum des chefs d'entreprise qui ont signé des accords avec des partenaires chinois. Vous, vous avez déjà commencé à travailler avec ce partenaire. Et donc, ils vous aident à faire du LED en Algérie. C'est bien de ça qu'il s'agit. Effectivement, on a signé un partenariat avec le numéro 2 en Chine, le producteur du LED. C'est le numéro 2. Là, on a commencé déjà à travailler. Ça fait à peu près quatre mois qu'on a commencé ce projet. Là, à peu près, c'est la même chose que j'ai fait au départ. Là, on commence par le montage. On ramène tout ce qui est la LED. Elle vient de Chine. Mais tout ce qui est support, on le produit au local. Là, c'est un marché, le marché algérien, il est estimé d'ici 2020 dans les 30 millions d'euros. Ce n'est pas un grand marché encore, mais c'est un marché qui va se développer. Là, on commence déjà à commercialiser certains produits. Alors, il y a les produits qui concernent votre activité d'afficheur, pour une partie. J'imagine que c'est les grands écrans, les grands formats dont on a parlé. Mais j'imagine qu'évidemment, votre usine ne va pas fournir que cette activité-là. Vous avez parlé tout à l'heure de l'éclairage public. Vous m'avez parlé une fois d'un test sur un tronçon aéroport d'Alger-Zeralda. Oui, on va le mettre. Un test avec Sonelgaz. Effectivement, ce n'est pas Sonelgaz. En réalité, c'est la DTP d'Alger. Oui. Enfin, normalement, il ne faut pas que je divulgue déjà. C'est par rapport aux économies qu'on peut faire. C'est les économies. Là, on va mettre des tronçons sur le territoire national. Sur le territoire national, on va mettre, je ne sais pas, comme chaque hilaïa, on va mettre 50, 60 candélabres pour calculer la réduction des coûts d'électricité au niveau des autoroutes. Mais vous avez l'air de savoir déjà, comme vous avez donné tout à l'heure le chiffre, Hassan l'a noté, de 70% d'économies. Ce n'est pas beaucoup, ça ? Oui, c'est ça. Une lampe à LED, si vous le mettez chez vous à la maison, Hassan, vous allez réduire 70% de votre facture. 70% de votre facture, c'est prouvé. Et le coût d'achat du LED, le coût d'achat, est-ce que c'est un peu comme la technologie solaire ? La barrière d'entrée est un peu élevée. Le coût d'investissement de départ, il est cher, mais quand on fait un calcul, au final, vous gagnez beaucoup d'argent. C'est vrai, la lampe domestique, elle va se vendre à peu près à 1 000 dinars. On va la vendre à peu près dans 999 dinars, à 1 000 dinars, qu'on va la vendre à 60 volts. Au niveau de la facture d'électricité, si vous payez aujourd'hui, si vous refaites toute votre maison avec du LED, si vous payez de 10 000 dinars, vous allez payer des factures de 3 000 dinars. C'est vrai, l'investissement de départ est cher, mais si vous faites votre calcul annuel sur les 5 ans, parce que la lampe 5 ans, vous ne changez pas. Votre partenaire chinois, vous dites 30 millions d'euros pour le marché du LED en Algérie, d'ici 2020. Pourquoi il ne vous demanderait pas d'être actionnaire avec vous dans la filiale qui va produire ? Vous avez fait une filiale pour le LED. Oui, on a fait une filiale. Pourquoi il ne viendrait pas comme partenaire à un certain niveau de capital ? Parce que c'est quand même, s'il doit transférer de la technologie, c'est vous qui ne voulez pas ou c'est eux qui ne sont pas intéressés ? Parce que quel est leur intérêt de vous transférer de la technologie pour que vous vendiez sur un marché qui est prometteur ? Aujourd'hui, on ne donne pas la technologie à saine. On ne la donne pas, ça s'arrache. Là, les partenaires, ils vous disent, je travaille avec vous 24 mois, 12 mois, 24 mois. On va voir l'évolution du marché. Et là, je rentre actionnaire. Moi, dans mon cas, je cite mon cas, mes actionnaires, mes partenaires, ils sont enchantés de rentrer dans mon entreprise. C'est moi qui ai dit non. J'ai dit non, aujourd'hui, on ne rentre pas, on va faire une année de travail ensemble. Et puis, vous allez me connaître, je vais vous connaître. Et puis, on va décider si vous rentrez en actionnariat avec moi. Donc, eux sont intéressés. C'est plutôt vous qui est retardé. C'est moi qui est retardé. Le cas des Chinois. Le cas des Chinois, ils sont vraiment intéressés de rentrer dans le capital de l'entreprise. Moi, j'ai deux questions supplémentaires à vous poser. Vous êtes un poste d'observation privilégié aujourd'hui, vous, en tant qu'annonceur public, en tant que gestionnaire d'un parc important de support publicitaire. Bon, vous nous avez dit, dans les années passées, ce qui a dynamisé le marché, c'était les opérateurs téléphoniques. Bon, les opérateurs téléphoniques sont apparemment en train de faire un petit peu marche arrière. Quelles sont les tendances aujourd'hui ? Quels sont les nouveaux annonceurs aujourd'hui, ceux qui prennent plus de place ? Alors, le marché, il a évolué. Il est en train d'évoluer. Je parlais tout à l'heure de deux acteurs de marché. Il y a les multinationales qui sont là. Et vous avez les locaux. Aujourd'hui, les locaux, ils ont acquis une certaine expérience. Ils ont un certain savoir-faire, comment commercialiser leurs produits. Et là, ils commencent à communiquer. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai dit encore, je dis, c'est bien de produire. Mais il faut savoir commercialiser. Dans quel secteur on les trouve le plus ? C'est l'agroalimentaire ? L'agroalimentaire, il y a une concurrence rude aujourd'hui. Parce que la majorité, ils ont, des fois, ils ont même une surproduction. Ils n'arrient pas à commercialiser. Alors, la meilleure façon de commercialiser, il faut communiquer. Parce qu'il faut familiariser le produit et le consommateur. Il ne suffit pas de produire et je dépose au niveau des supérateurs ou des étalages. C'est ça, les erreurs des opérateurs. Normalement, je produis. Comme on a fait un investissement dans les machines, je fais un investissement dans les ressources humaines. Et je fais un investissement dans la communication. À l'absence d'investissement dans la communication, la majorité des produits se casse la gueule. M. Hachal, est-ce que vous trouvez vos pères de chefs d'entreprise un peu frileux par rapport à la communication ? Est-ce que vous les trouvez un peu frileux, en règle générale ? Est-ce que vous... Voilà, en fonction de ce que vous voulez dire. Parce qu'on a l'impression que vous parlez de quelque chose que vous avez rencontré. Effectivement. Rencontré. Moi, je vais parler... J'ai 15 ans d'expérience dans la communication. J'ai 15 ans de rencontre entre les producteurs et moi-même. Moi, j'ai commencé en 2000. Il y a 2000-2005. 2000-2005, moi, je vous le dis, je rencontre certains opérateurs. Ils ont dit que la publicité, je vous le dis en arabe, après vous avez une autre période 2005-2010 qu'on commence à améliorer vous avez 2010 à ce jour aujourd'hui on parle le plus sur ce qu'on appelle un RSC un retour sur investissement parce que même la com c'est un investissement c'est un investissement il vous dit d'accord je mets une politique de communication en place quel est mon retour sur investissement qu'est-ce que je vais gagner avec vous qu'est-ce que vous allez apporter quelle est votre valeur ajoutée en 2001-2005 certains opérateurs ils ne parlent même pas avec nous ils ne parlent même pas ils vous disent la publicité c'est quoi ça au fil du temps parce qu'il y a quand même les multinationales ils ont formé certains cadres ils ont mis certaines stratégies dans les entrevues on a copié ces multinationales et là la majorité je peux dire même la majorité même les locaux les PM et PMI maintenant ils commencent à mettre dans le budget dans les PM un plan de communication d'où votre optimisme c'est pour ça que vous êtes optimiste c'est pas à cause du cadre général politique qui va dans le sens du libéralisme M. Halsej c'est ma conclusion c'est pas la vôtre merci beaucoup d'avoir été l'invité du direct merci beaucoup merci M. Seine Alliance Assurance partenaire de l'invité du direct Alliance Assurance avançant en toute confiance par la France par la France Sous-titrage ST' 501